Allez, on prend la direction de l'Australie, à présent avec un club très particulier, le Byte Club, traduction le Club des Mordus. Il a été créé pour venir en aide aux personnes victimes d'attaques de requins, mais aussi d'alligators, lions et autres hippopotames il y a 10 ans. Dave Pearson, 58 ans, surfait sur la côte est australienne, quand un requin bulldog lui a happé le bras. Depuis ce jour, il a décidé de venir en aide aux victimes et de les aider à surmonter leur traumatisme, récit signé Gaëlle Giordana. Dave Pearson est un miraculé. Ce surfeur australien de 58 ans a survécu à une attaque de requins il y a près de 10 ans. Un requin bulldog comme celui-ci lui a happé le bras. Son nez a heurté le côté de ma tête et sa mâchoire supérieure s'est accrochée à mon bras. Il m'a emmené au fond de l'océan et nous avons nagé un peu et j'ai finalement pu libérer mon bras. Son bras a été sauvé. Dave a tatoué sur ses cicatrices un dessin de l'animal qui l'a agressé. Sa taille, 3 mètres de long, la date du drame, avec un mot, survivant. Pour aider d'autres victimes blessées par des requins, Dave a créé le Bite Club, le club des mordus en français. En trouvant une personne qui a vécu la même chose, vous pouvez vous sentir mieux juste en passant du temps avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Le Bite Club compte désormais 400 adhérents. Certains veulent pourchasser les requins, d'autres sont d'ardents défenseurs de l'environnement. Ray Short, lui, a été mordu à la jambe quand il avait 13 ans, en 1966. Le club des mordus que Dave a créé est tout simplement fantastique. Vous avez des gens qui ont été mordus par des alligators, mordus par des hippopotames. C'est donc ouvert aux personnes qui ont juste besoin de quelqu'un pour dire « j'ai vécu ça ». L'an dernier, 57 personnes ont été attaquées par des requins dans le monde. 10 n'ont pas survécu. Le Bite Club se réunit au minimum une fois par an. Certains membres continuent même de se refaire ensemble.